Bonjour les petits loups, aujourd'hui il faut que je vous parle d'une affaire très sérieuse, celle du document disparu. Tout a commencé par une recherche capitale sur la poussée d'Archimède appliquée aux animaux. Je savais que je tenais le bon bout et que les travaux touchaient à leur faim. Je décidais alors de les plastifier. Et c'est là que le drame est arrivé. Tous mes travaux ont disparu. Vous demandez sans doute ce qu'il s'est passé. Et bien c'est ce que l'on va découvrir ensemble dans cette nouvelle vidéo du professeur Loufoque. Très vite, mes soupçons se sont portés sur ce type de stylo. Je suis sûr que vous les connaissez. On dit que ce sont des stylos qui se gomment. Mais le vrai nom, c'est stylo à friction. Et la friction, c'est ça la clé du problème. La friction, c'est simplement les frottements qui s'opposent au mouvement d'un objet. Et dans ce cas-là, l'énergie mécanique de votre mouvement va être transformée en énergie thermique. C'est-à-dire de la chaleur. C'est ce qu'il se passe quand vous vous frottez les mains pour les réchauffer, quand vous essayez de découper une tole métallique avec une disqueuse, ou encore au niveau des freins de votre voiture. Et bien, un stylo à friction utilise le même principe. Il possède une encre qui va changer de couleur en fonction de la température. On dit que cette encre est thermochromique. Et évidemment, c'est du grec. Ça vient de thermos qui veut dire la chaleur, et chromi qui vient de chroma et qui veut dire la couleur. Le principe est d'utiliser une substance pouvant prendre deux formes différentes. L'une colorée et l'autre transparente. Toute l'astuce est alors de provoquer un changement de forme à la bonne température. Pour cela, il existe plusieurs méthodes qui peuvent être basées sur des cristaux liquides, sur l'acidité ou encore la température de fusion. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous mettrai les liens dans la description. En tout cas, certaines méthodes sont si précises que l'on peut décider du changement de couleur au degré près. Vous avez peut-être déjà vu ce phénomène dans certains thermomètres ou encore certaines tasses fantaisies. Du coup, si vous tombez sur un prof démoniaque qui passe vos copies au Bec Benzen, un photocopieur, un temps soit peu échauffé, ou comme moi, une plastifieuse, et bien toute l'encre de votre travail va détecter cette élévation de température et va devenir transparente. Démonstration avec ce sèche-cheveux. J'avais compris ce qui s'était passé. C'est bien beau ça, mais mon travail, est-ce que je pouvais le récupérer ? Bien que le texte ne soit plus visible, l'encre, elle, est toujours présente. C'est juste qu'elle se trouve sous une forme qui n'est pas visible avec la lumière habituelle. Ce qui n'est pas le cas avec des ultraviolets. Ce qu'il y a de génial avec la thermochromie, c'est que le passage de la forme colorée à la forme incolore est souvent réversible. Cela signifie que si un changement a été causé par la chaleur, et bien le changement inverse sera causé par du froid. Maintenant, vous savez ce qu'il me reste à faire. Tout est bien qui finit bien. J'ai pu récupérer mes travaux et ils sont exactement comme avant leur passage à la plastifiole. Cette vidéo touche donc à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, partagez-la, abonnez-vous. Et surtout, refaites ces expériences à la maison. Car rappelez-vous, ce n'est pas de la magie, c'est de la science. C'est le cas.